la raison qui m'a poussé à aller explorer la france le long de la ligne démarcation c'est parce que d'abord je connaissais cette ligne il se trouve que je suis franco suisse mais que j'ai grandi dans un village qui est proche de la ligne de démarcation dans le département de la nièvre donc il y avait une proximité géographique il y en avait une deuxième c'est que cette ligne de démarcation qui coupait la france en deux de 1940 à 1942 elle aboutissait où elle démarrait selon le sens que l'on prenait en suisse puisqu'elle se terminait à genève donc j'avais là deux raisons personnelles de me pencher sur cette ligne et de raconter la france à travers cette ligne mais au delà de ça il y avait une autre justification c'est que cette ligne elle traversait la france je dirais la plus française entre guillemets puisqu'elle traversait la france en son centre elle passait par la touraine elle traversait le centre de la france et elle allait finir à travers le jura jusqu'en suisse c'est une france dont on parle peu cette france là en général on parle plutôt de la france du littoral de la france des grandes métropoles donc il me semblait qu'en tirant ce fil de la ligne de démarcation j'allais peut-être rencontrer l'âme française l'âme de la france d'hier qui aujourd'hui est souvent celle qui souffre et souvent celle qui a de la peine à se reconnaître dans la modernité oui je pense que et c'est la raison du titre la france contre elle même c'est à dire que mon constat à travers ce voyage c'est que la france s'épuise en querelle intestine des querelles qui en fait disparaissent lorsque le pays est confronté à une déflagration majeure et c'est ce qui s'est passé en 1940 au fond si on regarde l'histoire contemporaine il n'y a pas eu d'autres moments où la france a été le plus menacée de disparaître qu'en 1940 à ce moment là l'armée allemande pouvait très bien foncer jusqu'à nice jusqu'à la côte d'azur et le pays pouvait très bien être oblitéré de la carte par l'allemagne nazie les allemands en ont décidé autrement parce qu'ils voulaient préserver leurs forces pour d'autres opérations militaires mais surtout ce que j'ai découvert c'est qu'en plein milieu de cette guerre alors que le pays est partagé qu'il est occupé à moitié il trouve une force en lui-même une extraordinaire résilience au fond l'enseignement que j'ai tiré c'est que la france n'est pas menacée de disparition elle a prouvé dans le passé et à ce moment là qu'elle pouvait survivre au pire des séismes et donc malheureusement assez souvent quand la france où les français se battent entre eux c'est souvent pour des antagonismes instrumentalisés c'est à dire des batailles montées je dirais par les dirigeants politiques ou par les intérêts économiques mais on oublie l'unité le dessin commun alors qu'il suffit de creuser un petit peu notamment le long de la ligne de démarcation pour le trouver ma vision de la france n'est pas du tout négative au contraire ce que j'ai trouvé en me promenant le long de cette ligne de démarcation donc je rappelle la géographie de la ligne elle partait de genève en suisse elle remontait vers le jura elle traversait le centre de la france jusqu'à tours et ensuite elle piquée vers le pays basque quasiment parallèle au littoral et ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé une force en réalité j'ai trouvé le courage de la france alors bien évidemment il ne faut surtout pas oublier les drames les tragédies de cette époque il y en a eu il y a eu comme dans tous les pays européens occupés une bonne proportion de français qui ont décidé de pactiser avec le diable c'est à dire de pactiser avec les nazis mais une fois qu'on a pris en compte ce fait historique qui n'était pas spécifique à la france on réalise que le pays a fait preuve d'une extraordinaire force d'une extraordinaire résilience d'une extraordinaire fraternité et donc mon jugement n'est pas du tout négatif ce que je vois de manière négative c'est que malheureusement aujourd'hui cette capacité de résilience cette fraternité elle est elle est en quelque sorte dissimulée sous un agrégat de colère sous un agrégat de mécontentement et mon livre c'était essayer d'aller au fond pour trouver ce moment de fraternité cette capacité de survie qui est celle de la france est ce que la france est malade d'un centralisme pour moi c'est incontestable et c'est ce que j'ai trouvé et je m'attendais à le trouver notamment en allant le long de cette ligne de démarcation parce qu'elle traverse comme je vous l'avais dit un certain nombre de régions éloignées des grands centres urbains éloignés des grandes métropoles ce qui est très frappant c'est que cette période 1940 1942 en général on la regarde à travers les lunettes de la guerre et les lunettes de de tous les crimes qui ont été perpétrés durant la guerre mais il y a une autre manière de regarder cette période c'est une période où les français sont finalement en situation de responsabilité parce qu'il n'y a plus d'autorité centrale forte il y a l'occupant nazi d'un côté il y a un gouvernement de vichy qui essaie d'exister mais qui ne contrôle pas vraiment le territoire et il y a les français or on voit que quand les français sur le terrain sont en capacité de décider ils peuvent faire des merveilles donc oui il y a un problème de centralisme et à mon avis un problème à deux niveaux d'abord parce que cela dépossède les régions les territoires de leur spécificité et dans beaucoup de cas ils le vivent mal et d'autre part ça dépossède les français de cette capacité d'initiative de ce sens des responsabilités qui au fond est la meilleure manière d'accoucher de décisions le centralisme il déresponsabilise la france et en quelque sorte il déresponsabilise les français ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre c'est que l'histoire est parlante et que le miroir de l'histoire récente celle de 1940 après tout ce n'est pas si loin c'est il en dit long sur la réalité de la france aujourd'hui pourquoi d'abord parce que cette partie de la france que j'ai traversé la france de la ligne de démarcation elle est assez immobile elle n'a pas changé moi j'ai été très frappé de voir des villages qui étaient exactement les mêmes qu'en 1940 je prenais avec moi j'avais une documentation je prenais des cartes postales de l'époque où l'on voyait les soldats allemands sur les ponts devant les guérites et je retrouvais exactement les mêmes ponts exactement les mêmes bâtiments et ça je pense qu'on oublie en france on oublie que derrière la modernité de surface qui est celle des métropoles qui est celle de la société d'aujourd'hui il y a une autre france il ya une france relativement immobile une france qui ne change pas la france des terroirs une france profondément conservatrice et qui détient quelque part l'âme du pays donc c'est ça ce livre c'est l'idée de dire je vais raconter la france autrement ne regardons pas toujours les endroits que l'on connaît et qui sont les endroits les plus sismiques du pays c'est à dire les grandes métropoles paris les banlieues regardons ailleurs et essayons de comprendre pourquoi les français aujourd'hui ont un ressenti tellement chargé de colère tellement chargé d'énervement et c'est l'objet de ce livre c'est pour ça le sous titre de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui parce qu'à travers cette ligne qui coupait artificiellement la france en 1940 c'est le coeur du pays que j'ai voulu raconter a à m à je J'ai